Alors ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait avant 2017, parce qu'en fait depuis 2017, nous ne sommes pas revenus ici pour la fête de l'été, la traditionnelle fête de l'été. Et c'est vrai que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir là, aujourd'hui c'est une belle journée. Il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de monde aussi. Vous pouvez venir avec vos familles, avec vos amis, c'est vraiment pas cher. Et ça sert à se réunir, à être rassemblés dans le secteur quartier Crandembourg. Et donc on voit bien que les habitants sont prêts à revenir, à ressortir, à s'amuser, à danser, à chanter. Oui alors donc là nous proposons aux habitants de 16h à minuit. Plein d'ateliers, on voit une grande scène où les gens chantent, ils dansent. Plein de jeux, plein d'activités. Et aujourd'hui je donne cours de penteaux. Il y a des bulles pour faire du foot, il y avait de la boxe. Il y a des châteaux gonflables, il y a les trampolines, et c'est quand même assez complet. Plein de familles qui visitent les stands. Et les habitants ont préparé aussi plein de choses à déguster, à grignoter. Et ça c'est aussi une des particularités de cette fête là, c'est de s'associer avec des habitants qui viennent nous proposer parfois des activités ou des spécialités culinaires de leur pays. Alors je leur souhaite un bel été, parce que c'est vrai que ça fait deux ans où nous sommes quand même restreints par rapport à un certain nombre de choses. Donc un bel été. Nous allons mettre en place quatre animations de quartiers au cours de l'été. Au parc de la Bergerie, parce que c'est vrai que nous allons reprendre les quartiers d'été ici. C'est un superbe parc où on peut trouver de l'ombre, où on peut trouver de la quiétude. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada